bonsoir la famille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo la famille comme vous le savez notre chaîne est spécialisée dans des vidéos de révélations aujourd'hui encore on va parler toujours de cette affaire cette affaire de limoges de l'ex ministre maintenant on va l'appeler l'ex ministre de la santé docteur mamadou pt diallo on va écouter un peu notre frère le king agi qui revient un peu sur les relations entre docteur mamadou pt diallo l'ex ministre de la santé et son patron le colonel mamadou bouillard merci de partager merci de liker merci de mettre les coeurs merci voilà d'être là toujours actif toujours prêt à répondre à votre frère king agi 224 tout tout fort ah oui ah 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 maintenant la transition zapata la transition zapata est en train de zapatiser en train de zapatiser sélectionner les ministres à éjecter voilà tu n'es plus dès qu'on va te sentir que tu n'es plus utilisable que tu ne remportes cette année tu ne peux plus rien apporter à cette transition c'est éjecte total direct on t'éjecte direct on t'éjecte même pas midi 14h voilà frères et sœurs guinéens et africains vous ne rêvez pas hier soir lors du journal de 20h30 la télévision nationale de guinée conakry le président actuel de la transition de guinée conakry a fait un décret étonnant incroyable mais vrai limogène son ministre de la santé oui sans rien préciser d'habitude quand on entend les limosages et dernier décret qui passe récemment à la rtg on entend toujours derrière limogène pour fautes lourdes ou suspendu pour fautes lourdes là on a entendu le décret qui nous a tout simplement dit que le ministre pt diallo a été voilà remplacé par un autre un certain bas hier soir et ce matin on se réveille sur quoi on se réveille boum avec des c'est comment on appelle des rumeurs qui ont sillonné dans tout le pays dix ans que le ministre de la santé a été arrêté ce matin le département du ministère de la santé il n'y a pas eu de travail les cadres de ce ministère sont venus ils ont trouvé des picotes de gendarmerie garée devant les portes du département de la santé ils n'ont pas pu avoir accès parce que le ministère a été fermé la nuit hier d'un allié celui qui a été remplacé le ministre a été remplacé donc peut-être que tous les fonctionnaires aussi vont être remplacés parce qu'on ne comprend pas avec le régime biberon en limogène ministre on dit qu'il a été remplacé mais mais pourquoi les cadres y a-t-il pas des directeurs y a-t-il pas des chefs de cabinet des directeurs généraux et ainsi de suite des dave et ainsi de suite les autres cadres de ce ministère ne pouvaient pas venir travailler donc le limogène du ministre c'est à dire tout le monde endosse ça quoi c'est incroyable quoi non mais quand on est bébé dans la chose c'est vraiment c'est ce qui arrive donc les cadres du ministère de la santé vont débarquer devant le ministère ils vont trouver que tout est fermé les gendarmes vont les empêcher de rentrer dans leur lieu de travail et pareil dans leur lieu de travail des fonctionnaires ont été empêchés de rentrer accéder à au bâtiment du dit département aussi simple que ça maintenant on vient de voir ce communiqué c'est à dire du ministère de la justice je vais vous lire ceci mais avant ça on va voir le même ministre récemment aux états unis faire campagne pour mamadi avec les parents regardez c'est lui qui arrive là c'est lui qui arrive là c'est à la coteau quand toi y'a enfin y'a fois y'a fois le tour de gawal arrive 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 bientôt qu'on dit qu'on a envoyé et charles white raconte des tararan tararan que le ministre de la justice sénégalais l'a appelé donc qu'ils vont envoyer une commission rogatoire contre le président c'est lui donc ils attendent le résultat là pour éjecter le faux gorgon sous saille c'est ça c'est la dernière carte qu'ils jouent pour le président c'est lui regardez tout ça c'était bon c'était beau on est parti faire campagne aux états unis dire à la communauté qu'il faut soutenir mamadi dire à la communauté celui là là est pour nous c'est un jeune il faut le soutenir c'est la nanny c'est la nana c'est ppp c'est pas bon maintenant la vérité dans tout ça toute la vérité dans tout ça je vous dis je vais vous faire des révélations dans cette vidéo la vérité dans tout ça quand on pète quand on pète est là quand on pète est là avec son poutre joli monsieur sérieux quand même quand vous le voyez il est sérieux ce monsieur là c'est un monsieur sérieux quand vous le voyez c'est un monsieur sérieux il est là basé un jour comme ça la jaune clair lui qui est là là ça c'est aux états unis aux états unis là il aime il est parti aussi faire sa partition donc c'est qui monsieur gallo l'ex ministre de la santé limogé hier par jordan remplacé par un autre et poursuivi en justice dès aujourd'hui par le ministre garde des sceaux je vous explique ce monsieur tellement par son sérieux était pressenti d'être le futur premier ministre son nom circuler d'être le futur premier ministre comprenez non donc le beau roux qui est premier ministre a pris ses mesures et précautions activer ses recherches concentré sur la gestion la gestion du ministère de la santé est ce que vous comprenez tous les membres qui sont liés à cette transition ont tous des gens qu'on appelle services de renseignement propre à eux c'est à dire ils ont leurs propres agents qui ne sont même pas des corps habillés donc qui infiltrent chaque ministère chaque département chaque cadre tu es infiltré soit on va t'envoyer une très belle fille comme la majorité sont des sous-gardes à lille ils ont vécu à l'étranger très longtemps sont rentrés au pays avec des postes de responsabilité donc dès qu'ils voient une petite fille bien pôtelée la forme et la toute souriante là avec des dents très blanche et des langues propres là la langue propre dès vous tombez toujours il tombe toujours et puis voilà donc on tisse des relations comme ci comme ça voilà ces personnes vous infiltrent vous travaillez avec ces personnes aussi simple que ça mais ils ont le patron il rapporte aux patrons ils informent les patrons les patrons qui les envoient là ils ont une mission et cette mission ils sont payés pour ça je ne dis pas le cas de notre coton mais c'est ce qui se passe dans la transition de mamadi c'est à dire c'est pourquoi j'ai appelé encore transition zapata est ce que vous comprenez maintenant gommé a infiltré le ministère de la santé pour ne pas que coteau pétain le remplace comme ministre premier ministre vous comprenez non ok en infiltrant il faut chercher quelque chose de lourd pour rapporter ça à mamadi pour que mamadi puisse prendre vraiment une idée par rapport à coteau pour dire que lui là que tu as confiance là il n'est pas capable quand il va venir à mon poste là il fera pire donc ils vont faire vont détecter que coteau a fait des voilà sa main est dans dans des trucs bizarres financement bizarre où des sociétés ont versé de l'argent que voilà le gouvernement jordan n'était pas au courant puis voilà comme c'est ce qu'ils cherchaient pour il a cherché ça à la base quand on devait être seulement être suspendu on n'avait pas l'aide qu'il soit suspendu et la phase qui a augmenté tout ça là tout 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 vous savez affaire de médicaments la main on veut pas lier à ça est ce qu'on comprenait maintenant gommé réussit son coup son coup de mettre mais quel est ce ministre là dans le gouvernement de mamadi qui ne vole pas quel est ce ministre là dans le gouvernement de mamadi qui ne vole pas qui vole plus que coton qui ont volé et qui continue à voler plus que coton quel est ce ministre là gommou est le premier des voleurs le gommou là c'est le premier des voleurs le second sur la liste c'est le ministre des mines abdoulaye magasuba le gars il a fini avec le vol le gars il a fini avec le vol lui sa méthode à lui ce n'est pas prendre l'argent dans la caisse de l'état est ce que vous comprenez qu'est ce qu'il fait bon si les sociétés vous voulez qu'ils signent contrats avec vous qu'il vous donne ceci donc il ya le quota de l'état vous déposez quota de l'état et lui aussi vous déposez pour lui et son quota pour lui si c'est pour 6 pour l'état c'est un million de dollars pour lui c'est un million de dollars sinon il ne signe pas il vous demande ça et quand il demande il demande que vous apportez du liquidité des personnes comme ça sont dans un gouvernement qu'on dit gouvernement voilà tous droits descendus du ciel qui vont changer la guinée qui vont bosser avec turbo pour évoluer ce pays des personnes malhonnêtes malhonnêtes comme ce ministre qui a reçu récemment 500 mille dollars en liquidité par une société minière dont les murmures ont circulé où il a même été filmé mais elle s'est battue pour que voilà l'affaire là ne soit pas trop voilà exposé il y a le cas de de qui encore quand on veut parler de détournement il y a le cas de deux jours deux jours en arrière le directeur national de la cmss caisse nationale de la sécurité sociale bakaricila qui fait un chèque en écrivant le nom d'un cambis pour aller décaisser dans les règles de l'art de la de leur déontologie ne doit pas émettre la cmss caisse nationale de la mettre un chèque au nom d'une personne il aimait toujours des chèques au nom des entreprises que cette personne a un certain cambis un galop pour aller récupérer l'argent le gars est parti à la banque centrale pour retirer l'argent là on l'a bloqué on fait voilà en quête on trouve que c'est bakaricila qui est en train de voler par l'intermédiaire de ce cambiste là ça c'est il ya deux jours deux jours j'ai dit bien il ya deux jours en arrière quand on ya fond il faut prendre pour vous vous donnez à dieu donnez pour vous à dieu c'est ça la vérité donnez pour vous à dieu on vous a utilisé on vous a jeté c'est ce qui est la vérité on vous a utilisé on vous a jeté mamadi l'a dit très bien que cela soit clair et net que la griève c'est pour tout le monde tous les acteurs de la transition personne n'est exclu dans tout ça moi j'ai tout ça dans un mais quand par un parle il hausse le ton quand il parle il joue pas avec ça il dit que la griève est pour tout le monde mais la vérité c'est comme qui a joué le rôle pour que quand on pétait dalle ou soit mis dehors parce que pour la simple et unique raison le cas son nom fut guillet parmi les personnes pour le remaniement d'être au poste de premier ministre est ce que vous comprenez donc pour la simple et unique raison pour faire encore du populisme faire asseoir son pouvoir pouvoir se présenter comme le gars a pris goût au pouvoir son ambition ou le nouveau plan c'est de faire un premier ministre peul est ce que vous comprenez pourquoi le nom du doyen bas où il circulait c'est pour ça vous comprenez non ah ah ce n'est pas pour autre chose c'est pour dire que nous on va bien nommer un premier ministre 100% peul comme au départ de la transition la nomination de son excellence monsieur le ministre omet beavogi qui a bien travaillé mais ça venu dans le gouvernement et son travail ont fait que les gars n'ont pas trop c'est à dire ils n'ont pas accordé ils n'ont pas eu peur de lui il le craignait pas parce que ça venu dans le gouvernement a été négocié c'est lui qui voulait être à ce poste ce n'est pas les gars là qui sont partis le chercher c'est ça la vérité dans l'affaire de du ministre béavogi c'est pas le cnrd qui est parti le chercher comme il qu'il était toujours pressenti être premier ministre dans le gouvernement de consensus de l'ancien appuyaté avant l'ancien appuyaté dans d'autres gouvernements même de dadis ça n'a pas été fait donc pour lui c'était le moment idéal parce qu'il aimait son pays c'est lui aussi il a fait les démarches pour qu'il soit à ce poste c'est par amour pour son pays pour apporter son expérience qu'il attend à qui à l'est à l'extérieur pour aider son pays et il a bien fait le boulot si vous voyez que le franc guinéen a gagné de la valeur ces derniers mois passés c'est le travail de monsieur lansana béavogi donc ils vont accepter finalement de le prendre juste le fait qu'il a et qu'il est lié avec le futa voilà côté maternel vous comprenez non maintenant le nouveau plan en route nouveau plan sur la table c'est de donner c'est de nous donner un premier ministre peule ce premier ministre peule là jusqu'à présent ils sont en train de chercher donc le nom et le charisme du coton péter là c'était vraiment vraiment à 80% que ça allait être lui bon le beau roux n'a pas apprécié ça mais le film continue au sein de ce gouvernement de transition on